C'est exceptionnel. Celui-là, je veux le garder. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un célèbre fusil qui nous vient de chez nos voisins suisses, le FAS 90, ou plutôt le FAS 90, pour faire plaisir à nos amis suisses et belges. Et d'ailleurs, dans ce cas-ci, c'est plutôt un PE90, mais j'y reviens dans un instant. Avant de se lancer dans l'histoire de ce fusil, un grand merci à l'Arsenal de Churchill qui m'a prêté cet exemplaire. Et toujours un grand merci à mes chers tipeurs et autres mécènes du Tréon qui me permettent de poursuivre mon travail. Donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez. On avait vu lors d'une vidéo précédente le FAS 57. Il est désormais temps d'aborder un fusil un peu plus récent, le FAS 90. Et on va s'appuyer sur ce fusil qui est un PE90, donc une version civile uniquement en semi-auto. D'ailleurs, PE est l'acronyme de Privat Hansel Schuss, qu'on pourrait littéralement traduire par privé un seul coup. Donc je pense qu'une meilleure traduction serait particulière, semi-auto. Pour comprendre la raison du développement de ce fusil, on va remonter dans les années 70, et plus précisément en 1978. A cette époque, l'armée suisse cherche à remplacer ses FAS 57 par un nouveau fusil d'assaut, qui lui va utiliser une munition intermédiaire. Et l'arme devait être la plus compacte et la plus polyvalente possible, car elle était censée être employée par tous les soldats, y compris par exemple les parachutistes, les équipages de véhicules, etc. Waffenfabrik, Bern et SIG vont proposer chacun un fusil, avec d'un côté le C-42 et de l'autre le SG-541. Finalement, c'est l'arme de chez SIG qui va être choisie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début du développement, l'entreprise suisse travaillait avec Beretta. Mais cette collaboration n'a pas fonctionné. Cependant, cela peut expliquer certaines similarités entre le Beretta AR-70 et le fusil d'assaut suisse, mais ce sera sûrement l'objet d'une future vidéo. Au début, le choix de la cartouche n'est pas encore décidé, car l'armée suisse essaye des cartouches expérimentales de 5,6 par 48 mm, ainsi que de 6,5 par 48. Et ensuite, elle va adopter l'actuel GP90, ou 5,6 par 45 mm, très proche du 5,56 au temps. En 1984, SIG procède à quelques changements sur le SG-541 en vue de son adoption, et c'est ce qui nous amène enfin au SIG 550, qui sera adopté en tant que FAS 90 ou STG 90, et la production débutera à la fin des années 80. La production de ces armes est massive, car ce sont plus de 600 000 fusils d'assaut qui vont être produits pour la Suisse, et ces armes jouissent d'une excellente réputation, tant pour leur précision que pour leur fiabilité, quoiqu'étant peut-être un peu trop lourd à mon goût. D'ailleurs, on va voir ça plus en détail en regardant ce fusil de plus près, avant de faire un petit tour au stand. Ce fusil mesure 1 mètre de long, avec un canon de 53 cm, et non chargé, l'arme pèse un peu plus de 4 kg. Et pour rendre l'arme un peu plus compacte, on a une crosse rabattable, grâce à un bouton sur le côté gauche, donc on appuie dessus, et on peut rabattre la crosse. Et dans cette position, l'arme mesure alors 77 cm. Au bout du canon, on a un cache-flamme, et ce cache-flamme n'est pas vissé, mais il fait partie de l'ensemble avec le canon. En dessous, on peut voir le tenon pour la baïonnette, ainsi que le nécessaire pour le tir de grenade à fusil. Toujours à l'avant, on a notre régulateur de gaz à deux positions, avec un réglage normal, et un réglage si l'arme est encrassée. Sous le garde-main, on peut voir un bipied, qui va se déployer tout simplement. et ce bipied pivote, et il n'est pas réglable. Notre sûreté est ambidextre, et elle tombe naturellement sous le pouce, et sur les versions militaires, on a plusieurs positions, pour le tir en rafale de trois coups, ou pour le tir automatique. Si l'on souhaite tirer avec des gants, on n'a pas de détente d'hiver, comme pour le FAS 57, mais on peut facilement faire pivoter le ponté, afin de mieux exposer la détente. L'arrêtoir de culasse est uniquement du côté gauche, et le bouton d'éjection du chargeur est positionné devant l'arcade de ponté, et fonctionne comme celui d'un fusil Kalashnikov. Le FAS 90 utilise des magasins de 20 ou 30 cartouches translucides, et qui peuvent s'assembler grâce à des tenons sur le côté. Nos organes de visée sont simples et efficaces, on a un guidon qui est totalement protégé à l'avant, et qui est réglable en dérive, et on a une série d'œilletons réglables à l'arrière, et l'œilleton est réglable en dérive et en élévation. Sur le tambour, il est possible de régler les hausses avec un réglage 1, 2, 3 et 4, et évidemment, cela correspond à 100, 200, 300 et 400 mètres. Dans cette position, pour 400 mètres, on peut remarquer qu'on a aussi un 3 en rouge, et ce réglage, en fait, c'est pour le tir à 300 mètres, et à ce moment-là, on va positionner le guidon, non pas au milieu de la cible, mais à 6 heures, afin de toucher le centre. Dans la position 100 mètres, on a également deux pastilles luminescentes pour le tir de nuit, et à ce moment-là, on déploie le guidon de nuit, qui dispose aussi d'une pastille luminescente. On peut remarquer qu'il y a une partie striée derrière le levier d'armement, et cette pièce va nous être utile lors du démontage, que l'on va voir dans un instant. On a aussi une sorte de gaine en plastique, dans laquelle le levier d'armement va se déplacer lors du tir, et cela permet de ne pas avoir un espace ouvert dans lequel des débris pourraient rentrer. On peut lire de temps en temps que c'est comme si Rolex avait fait un AK, et ce n'est pas vraiment le cas, car comme je vous l'expliquais mécaniquement, il y a quand même des différences fondamentales entre le système Kalachnikov et le mécanisme de cette arme. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à manipuler, c'est extrêmement agréable. L'arme est assez lourde, ce qui fait que ça ne bouge vraiment pas lorsque l'on tire. Et l'ergonomie globale du fusil, je la trouve vraiment excellente, que ce soit la sûreté ambidextre qui tombe naturellement sous le pouce, et pour la remettre en sécurité, avec l'index droit, c'est faisable également. Les ordinateurs de visée, il n'y a rien à dire, c'est très très propre. Bon là j'ai un rail Picatinny, mais initialement, l'arme n'a pas été conçue avec ce rail. Et la détente est très très bonne. On a un point dur ici, et un tout petit peu de pression en plus. Et le coupard. Le démontage du CIG 550 est assez simple. Si on veut juste avoir accès à la culasse, c'est un peu comme sur un AR-15, on va enlever les goupilles. Là, il faut enlever le levier d'armement, mais ensuite c'est très simple, on retire le bloc et c'est fait. Mais dans notre cas, je vais le démonter davantage pour vous montrer un peu mieux comment il fonctionne, et également faire sortir le piston. Donc pour commencer, évidemment, on procède aux mesures de sécurité, et on va enlever ces deux goupilles. Alors, pour les enlever, on appuie dessus pour que les deux petits ergots rentrent à l'intérieur, et ensuite on peut pousser. On enlève cette partie-là, donc on peut voir la détente et le marteau. Ensuite, il faut retirer le levier d'armement. Et comme on peut le remarquer, on a une partie striée, ici. En fait, c'est un levier qui maintient le levier d'armement. Donc, on pousse dessus et on peut retirer le levier d'armement qui, en fait, solidarise le porte-culasse et le piston. Je peux donc retirer la culasse en la ramenant en arrière et va sortir ici. On peut voir que c'est une culasse rotative. Comme pour un AK, je la ramène en arrière, je fais tourner la tête de culasse et je peux séparer la culasse du porte-culasse. Je vais désormais enlever le garde-main. Pour ce faire, on va se concentrer sur la partie inférieure du garde-main que je vais légèrement tirer. Comme ceci. La partie avec le bipied va pouvoir être enlevée. Puis, la partie supérieure. Ensuite, on va enlever le tube dans lequel se déplace le piston. Donc, au niveau du régulateur, on a une petite détente ici. On va appuyer dessus. Faire tourner à 90 degrés et on peut le faire sortir. Je vais ensuite enlever le régulateur et on va pouvoir accéder au piston. Donc, on peut voir les deux évents sur le régulateur et on a ici notre piston et le ressort récupérateur. Et cette encoche, c'est l'encoche dans laquelle va s'insérer le levier d'armement pour solidariser l'ensemble mobile. Mécaniquement, le fusil fonctionne avec un système d'empreinte gaz avec un piston à course longue et une culasse rotative. Alors, certes, il y a un parallèle avec le système Klayachnikov, mais l'agencement du SIG est bien différent comme on a pu le voir lors du démontage. Lorsque l'arme est prête à tirer, une cartouche est dans la chambre, le marteau est en arrière et la sûreté est désactivée. L'appui sur la queue de détente va relâcher le marteau qui va frapper le percuteur déclenchant ainsi le tir. Une partie des gaz va être prélevée par les vents et faire pression sur la tête de piston qui est solidaire de l'ensemble mobile. Ainsi, l'ensemble complet va reculer et forcer la culasse à pivoter pour se déverrouiller. L'étui va être extrait puis éjecté et en fin de course, le ressort récupérateur situé autour du piston va ramener l'ensemble en avant et la culasse va chambrer une cartouche. La série des SIG SG-550 est vraiment extrêmement agréable à utiliser et personnellement, j'ai adoré utiliser ce PE90 et j'aurais bien voulu le garder un peu plus longtemps. Volontairement, je n'ai pas abordé toutes les variantes de cette arme ni des SIG 540 français car je pense vous les présenter dans de prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce magnifique fusil suisse. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à le soutenir grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.